Un contrôleur routier qui est en opération à Québec est intervenu après qu'on lui ait signalé qu'un enfant s'était enfui de l'école. Sébastien, une chance, tout s'est bien terminé. Oui, c'est une bonne nouvelle à travers tout ça et ça s'est passé le 14 février dernier à proximité d'une école primaire. L'agent Stephen Gleighton de contrôle routier Québec qu'on a rencontré ce matin était en opération cinémomètre laser dans une zone scolarien. Un citoyen qui l'a abordé en lui disant qu'il venait d'apercevoir un enfant d'environ 5 ans qui courait un peu plus loin. Un enfant qui était seul, qui portait uniquement un chandail à manches courtes pour dire que cette journée-là, il faisait environ moins 10 degrés Celsius à l'extérieur. L'agent Gleighton est parti immédiatement en véhicule à sa recherche. L'a retrouvé alors que l'enfant s'apprêtait à traverser une intersection à pied. Alors il a bloqué l'intersection avec son véhicule. Girophard allumé, s'est agenouillé devant l'enfant, a entrepris un dialogue, le tentait de le sécuriser. Il va nous raconter la suite des choses et réaction aussi d'un de ses collègues qui est fier du geste accompli. Donc je lui disais à l'enfant, je veux juste tuer en sécurité. On va ouvrir, je vais aller dans l'autopétrouille, viens avec moi dans l'autopétrouille. Juste me souhaiter qu'il est en sécurité et on va clarifier ça là. Quand j'ai arrivé pour ouvrir la portière de l'autopétrouille, il y a une dame qui est arrivée en véhicule, qui s'est identifiée comme étant la directrice de l'école qui n'était pas très loin de là. Puis elle m'a dit que l'enfant était à portée disparue depuis un petit moment, qu'il y avait une équipe sur le terrain de l'école qui était à la recherche et que la police avait été avisée. Donc elle a été rassurée, elle a pris son walkie-talkie pour dire, l'enfant est retrouvé, il va bien. La majorité de nos confrères auraient probablement agi un peu comme l'agent Gliton l'a fait, c'est-à-dire faire le petit pas de plus, même si ce n'est pas nécessairement dans le mandat de contrôle routier. Ça fait partie de notre réalité, comme il l'a expliqué un petit peu tantôt. Donc on est très fiers de ce qu'il a fait et on le félicite pour son geste. Oui, on est fiers du travail accompli. L'enfant qui disait vouloir se rendre chez lui à pied, ce sont les policiers qui ont pris le relais. Alors tout se termine bien, les contrôleurs routiers qu'on est habitués de voir intercepter des véhicules. Disons que ça sortait un peu du cadre, mais on peut saluer le geste accompli par l'agent Gliton. Effectivement, bravo à ce contrôleur. Merci Sébastien.